On va demander à Olivier Husson de nous rejoindre parce qu'on va parler d'un autre mal terrible, un mal absolu qui est celui de la compaction. Aujourd'hui, Olivier va nous parler de compaction avec Ernst et beaucoup d'autres. Vous avez plein de sujets communs, forcément, fondamentalement, quand on parle d'eau. Alors, on a parlé de permaculture, on a parlé d'agriculture régénérative, on parle d'agroécologie. Tout ça, c'est un petit peu la même chose, fondamentalement. Et on me demande de rappeler du bien fondé de la création du Centre national d'agroécologie, un carbone fertile qui, aujourd'hui, prend ses sujets à bras le corps, veut les traduire, les mettre en perspective, les mettre en œuvre, avec Verde Terre, avec MSV, avec La Vache Eureuse, La Belle Vigne et plein d'autres encore. Il faut qu'on change d'échelle, qu'on change de cap. Et on va parler de ce cercle qui n'est pas vertueux, mais vicieux, puisque celui de la forêt semble être assez vertueux. Celui de la compaction, pas vraiment. Merci, Olivier, d'être ici. Nous t'écoutons. Oui, on attaque par la compaction, parce que c'est la première chose que j'ai retenue de Lucien Ségui, il y a 30 ans, c'est que tu veux repartir sur un sol, tu commences par regarder la compaction. En fait, je vais reprendre des choses qu'on dit Conrad, Marceau, Ernst, Marc-André, Hervé, depuis hier. Puis je vais le mettre à ma sauce. Je te laisse deviner ce qu'il y aura dans la sauce. Et puis je mets un petit côté vicieux. Je sais qu'elle est toujours consistante et abondante. Voilà. Donc en fait, on entend souvent dire que nos sols sont trop oxydés, depuis un certain temps. Pour moi, le problème, c'est surtout qu'ils sont déstructurés. Donc le problème de sols déstructurés, c'est effectivement en milieu méditerranéen, la plupart du temps, ça va être sec, ils vont être très oxydés. Mais en fait, on va voir que c'est la structure qui compte plus que tout. Donc on va voir que la physique, la chimie, la biologie, c'est tout en interaction multiple, que c'est tout croisé un peu dans tous les sens, que c'est dur de différencier. Donc on va parler de cercle vicieux, on va parler de seuil. Et puis on va surtout parler de cercle vertueux pour remonter, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et puis on va voir les implications pour la conception de systèmes plus durables en agroécologie. Alors déjà, pour voir qu'on est sur un problème de structure, ça c'est une publication, c'est dans TCS, mais ça reprend un article scientifique de l'équipe de Pascal Boivin en Suisse, où ils estiment en fait qu'une bonne structure du sol, il y a d'autres travaux derrière, ça repose sur un ratio carbone sur argile dans le sol, qui est avec un taux, il faudrait être au-dessus de 17% de matière organique sur argile, en dessous de 12%, on est à un seuil critique, et il faudrait être autour de 24%. Et c'est une étude sur quelques milliers de fermes en Suisse, suivies sur plusieurs années, où on voit qu'en fait, dans le canton de Genève, on est en dessous très très largement, et même dans les cantons du Jura, où on est beaucoup plus sur des prairies, des pâturages et de l'élevage, où on reste très largement en dessous du seuil qu'il faudrait avoir, et très souvent en dessous des seuils critiques. Donc on a un vrai problème de structure. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau redox, au niveau oxydation des sols en particulier, dans un sol compacté ? En fait, dès qu'il fait sec, on a très peu de diversité, on a très peu de variation des conditions d'oxydation et de pH dans un sol très sec, dans l'espace. Par contre, dès qu'il pleut, ce sol va s'asphyxier complètement, et puis dès que ça s'assèche, il va se réoxyder complètement, et puis on est sur ces cercles-là, où en fait, la plante ne va jamais rencontrer des conditions d'équilibre favorables, et les micro-organismes dans le sol non plus. En fait, on est sur une situation qui est très très défavorable aux micro-organismes, à la vie en général, où c'est les opportunistes qui vont dominer. C'est-à-dire que quand ça s'assèche, c'est ceux qui arrivent à se développer très vite et qui prennent la place, et puis quand ça s'asphyxie, c'est ceux qui arrivent à dominer très vite dans ces conditions-là qui prennent la place. Et en général, ce n'est pas des micro-organismes favorables. Soit ils vont être pathogènes, soit ils vont être en compétition pour la nutrition des plantes. Sur un sol bien structuré, en fait, on retrouve toute une diversité, tout un gradient avec des conditions d'oxydation, de réduction qui sont très variables. Et ça, c'est très favorable à la biodiversité. Ça permet d'héberger des différents types de micro-organismes. Et puis, ça va fluctuer peu dans le temps. Donc, on va être relativement stable. Donc ça, on va avoir une biodiversité qui va être plus choisie. Ça sera moins de la sélection d'opportunistes. Ça sera choisi, en particulier par les plantes. Et on aura en fait des niches pH-redax qui permettent d'héberger de la biodiversité, qui vont permettre de remplir les cycles biogéochimiques, d'assurer la nutrition des plantes, la protection des plantes par diverses molécules. Donc, on a tout un nombre de services gratuits qui vont s'opérer. Si on prend le cas de l'azote, en fait, les différentes formes d'azote, on sait qu'en séminaire, il faut avoir un équilibre entre l'initrate et l'ammonium. La nitrification, elle se fait sur des niveaux d'oxydation élevés, alors que la fixation d'azote, la formation d'ammonium, c'est sur des niveaux très bas. Ce ne sont pas les mêmes types de micro-organismes, mais en fait, il faut qu'il y ait toute une série de roues, redoxes, des échanges d'électrons, de protons qui se mettent en place avec différents organismes. Et donc, dans un sol qui est en oxydation complète, on n'a qu'une partie du cycle, on n'est pas complet, on est déséquilibré. Et quand c'est en asphyxie, on est de l'autre côté. Sur un sol bien structuré, on a toutes ces niches de milieux qui permettent d'avoir cette biodiversité qui nous rend les services gratuitement. Alors, là, c'est un diagramme un peu compliqué. On a le pH, on a le redox, on a la situation, alors je vais peut-être me tourner pour montrer, on a en fait, on voit qu'en travers, on a la limite où on a de l'oxygène au-dessus, on a de l'hydrogène en dessous. Et la photosynthèse, elle va nous amener en bas comme ça. En fait, on parle pas mal de l'hydrogène en ce moment, comme énergie nouvelle. On nous parle de l'hydrogène gris, de l'hydrogène vert. La meilleure pile à hydrogène possible, c'est une plante. Une plante, elle prend du carbone, enfin du CO2, elle enlève de l'oxygène, elle accroche de l'hydrogène. Et les légumineuses font encore mieux. C'est qu'elles prennent en plus de l'azote, elles y accrochent de l'hydrogène et en plus, elles libèrent de l'hydrogène, du H2. Donc, on est sur des histoires de piles à hydrogène et à la fois de stockage de cette énergie dans l'hydrogène, donc l'hydrogène des électrons et des protons. Alors, si sur ce diagramme, on représente, en fait, on voit qu'en fonction des zones où on se trouve, on va avoir toute une série de carences, de toxicités et qu'un sol structuré, en fait, c'est un sol où on va jouer en équipe. C'est-à-dire que chacun a son rôle, il y a des milieux récupérateurs, il y a des défenseurs, il y a des attaquants et puis un sol pas structuré, c'est la cour du primaire, c'est le phénomène de grappe, on met le ballon et hop, ça suit tout le monde. Donc, je voulais choisir votre équipe gagnante, mais à mon avis, avec Bampé, Griezmann et Benzema, on a plus de chances que de gagner qu'avec la cour de la maternelle. Donc, cette structure des sols, comment elle se fait ? En fait, c'est avant tout des plantes, c'est les plantes qui font le sol, il y a l'effet des racines, ces plantes, elles vont nourrir la macrofaune, tous les organismes dont on a parlé, elles vont relâcher des exudas qui vont nourrir la microflore, qui vont stabiliser les sols et puis ça va améliorer la nutrition globalement, donc on a des sols mieux structurés, plus d'eau et donc des plantes qui poussent mieux. Mais tout ça, c'est de l'énergie de la structure du sol, entretenir de la structure du sol, la créer, c'est de l'énergie et toute cette énergie, elle vient des plantes qui récupèrent ça du soleil, mais si on n'a pas les plantes, on n'est pas bien. Donc, on a ce cercle un peu d'une intrication profonde entre la physique et la structure qui impacte les éléments nutritifs, donc la chimie. Dans l'autre sens, un sol très oxydé, ça va se minéraliser très vite, on va vite perdre la matière organique, donc la structure. La structure va jouer sur la biologie, les plantes vont jouer sur les micro-organismes et les micro-organismes vont favoriser les plantes ou à l'inverse, non, pas. Et puis, la biologie va jouer beaucoup pour modifier la structure physique du sol et on a la même chose entre la chimie qui impacte la biologie et la biologie qui impacte la chimie. Donc, on peut mettre l'eau au centre de tout ça, vous vous doutez qu'en même temps, moi, à ma vision, je rajoute les conditions de redox et de pH. Et puis, on a, en fait, tout ça est intriqué comme ça et on comprend vite que s'il y en a un qui se grippe, tout va se bloquer. Donc, il faut étudier tous ces aspects en parallèle. On ne peut pas se contenter de nutrition chimique ou de mettre des micro-organismes ou de faire un coup de labours pour restructurer. tout ça doit aller ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, il y a très nombreux processus qui sont des courbes en S quand on les représente. Alors, si on prend la croissance d'une plante ou d'une population en fonction du temps, on a souvent des courbes comme ça. Sur la partie rouge, en bas, c'est le temps de faire les premières feuilles qui vont permettre d'augmenter la capacité de photosynthèse et donc d'accumuler d'énergie qui vont permettre de faire de nouvelles feuilles et puis ça s'accélère. Alors, une application pratique de ça, c'est que si on fauche notre pâturage à chaque fois que la courbe est en train de rentrer dans le orange, on repart en arrière et donc la production, on n'arrive pas à utiliser cette partie de la pente qui est forte. Alors, elle sera plus ou moins forte en fonction des milieux, en fonction des conditions, mais à chaque fois, on revient au départ, on n'a pas l'énergie pour se lancer. Une autre implication de ça, c'est que quand on met des couverts végétaux, les derniers jours sont vraiment importants parce qu'on est dans la partie la plus pentue de cette pente et que si on coupe, si on fauche 15 jours avant, on a perdu 15 jours pendant lesquels la production aura été très très puissante. Donc, c'est important. Et puis, ces courbes-là, on pourrait mettre la production et puis la santé des sols globalement. Alors, on peut les modéliser, on peut mettre des équations, elles sont plus ou moins variables en hauteur, en pente. Ce qui est important, c'est la forme de courbe, c'est qu'on a un point d'inflexion au milieu et que si on prend des mécanismes qui tournent comme ça, ils vont s'enclencher, et on va aller vers de l'amélioration. C'est de la gradation. Le temps va aller dans ce sens-là. Et puis, ces roues qui tournent, on maintient la tournée dans le même sens, mais quand on passe sous ce seuil, les roues, elles nous emmènent dans l'autre sens, vers de la dégradation. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Enfin, on est rentré dans les rouages de l'agroécologie. Merci, Olivier. Franchement, très grand jour. Le temps va s'équilier dans l'autre sens. On est vers la dégradation. Et si on met la santé du sol, le ratio carbone sur argile, l'activité biologique, la structure, on peut évaluer un peu tout. Quand on est sous ce seuil, on est sur des sols compactés et on rentre dans des cercles vicieux. On est sur ce genre d'escalier qui va descendre en permanence. On a une mauvaise structure, un mauvais enracinement, des plantes qui poussent mal. C'est lié. Donc, on n'améliore pas la structure par l'effet des racines. Et puis, ces sols sont sensibles à l'érosion. Donc, la structure se dégrade. Il y a du ruissellement. Donc, une faible réserve utile en eau. Donc, des plantes qui poussent peu. Donc, la structure qui se dégrade. Et on est sur un escalier qui continue à tourner comme ça. On pourrait mettre la même roue rien que sur l'eau. Hervé a parlé sur cette condensation, cette rosée. C'est des cercles vicieux. Une plante qui n'a plus assez d'eau, elle se refroidit moins. Elle baisse la photosynthèse. La photosynthèse qui est endotharmique, ça refroidit. Donc, moins il y a d'eau, moins il y a de rosée qui se condense. Et donc, moins il y a d'eau. Et puis, moins il y a d'eau, moins il y a de plantes qui poussent. Donc, moins il y a de surface pour récupérer cette condensation. Enfin, pour récupérer cette eau et faire la condensation. Donc, on est sur des cercles vicieux comme ça. Moins il y a de végétation, plus il y a de ruissellement parce que la végétation ralentit le ruissellement et elle donne du temps à l'eau pour s'infiltrer. Donc, on augmente la filtration. Donc, on est sur des cercles vicieux comme ça. Sur les effets chimiques, on a pareil. Le sol déstructuré, on a vu, on va avoir des carences, des toxicités en fonction des conditions. Donc, des plantes qui poussent mal, donc une structure qui ne se fait pas. Chimiquement, il y a de la flocculation quand on est en condition réduite, flocculation des argiles, donc la structure se dégrade. Et puis, il y a toute une série de réactions de phenton avec le fer, donc c'est des réactions d'oxydation, des réactions redox, qui vont attaquer chimiquement la matière organique et qui continuent à dégrader et la structure se dégrade et on a une faible croissance et on est sur ce cercle vicieux. Et au niveau biologique, on a la même chose, on ne peut pas le structurer, on en a parlé, forte variation, biodiversité opportuniste et faible, donc mauvaise structure, mauvaise nutrition, faible croissance, dégradation de la structure, donc mauvaise activité biologique, les plantes qui deviennent sensibles aux maladies, aux insectes, donc faible croissance et la structure se dégrade. Merci, c'est très joliment illustré, c'est dramatique parce que si tu descends à la cave chercher une bonne bouteille à un magret agroforestier, tu ne remontes jamais. On voit qu'en fait, c'est des histoires de l'œuf et la poule, alors après le magret le canard agroforestier, moi je vais te faire l'œuf et la poule agroécologique. Merci, merci. Voilà, donc ce qu'on va voir, c'est quand on descend la cave, il faut avoir les moyens de remonter, en fait, il faut être en état de remonter. Donc, si on le met sur notre schéma tout à l'heure, on a ces cycles de dégradation, alors je les ai séparés tout à l'heure, mais tout est intriqué, c'est dans le temps, tout va se passer en même temps, et puis on va vers le désert. Et puis, à l'inverse, quand on est au-dessus, on a des cercles vertueux, alors je vous les groupe directement, on a des plantes, une bonne structure, les plantes vont pouvoir pousser comme il faut, ça améliore la structure, ça nourrit la macrophone, ça nourrit la microflore par les exudats racinaires, ça améliore la disponibilité en eau, en éléments nutritifs, donc on a des plantes qui poussent de mieux en mieux, une structure qui va de mieux en mieux, des plantes qui ne sont pas malades parce qu'elles sont protégées par toutes ces molécules produites par la microflore en particulier et puis parce qu'elles sont en état d'équilibre et on est sur des cercles vertueux où ça va s'améliorer, donc on est dans l'autre sens, on monte par là. Donc là, on comprend vite qu'on a une notion de seuil et que quand on passe ce seuil, dans un sens, si on va en montant, tout va bien, si on va en descendant, c'est le début de la catastrophe. Et qu'est-ce qui nous fait circuler sur ces courbes en sigmoïdes ? Ce qui nous fait aller vers en haut à droite, c'est la photosynthèse. En fait, toute l'énergie dans le sol, il vient de la photosynthèse. Si on enlève les plantes qu'il récupère, il n'y a plus rien qui peut tourner parce qu'il n'y a plus d'énergie pour faire tourner le moteur. Et en fait, la nature est bien faite, c'est que plus notre sol est équilibré, plus on va pouvoir produire. Donc cette photosynthèse, on a des flèches qui vont être de plus en plus décroissantes jusqu'à arriver au désert. au désert. Je vois les cerises. Et puis, ce qui nous fait aller dans l'autre sens, c'est déjà naturellement, il y a la minéralisation. Alors c'est fonction du climat, c'est fonction de pas mal de choses. Et puis c'est fonction aussi du niveau de fertilité, du niveau de carbone dans le sol. Donc plus la nature est bien faite, encore une fois, plus il y a de carbone dans le sol, plus il s'en minéralise naturellement. Mais en bas, on arrive avec ce genre de flèches. Et puis après, il y a l'action de l'homme. et l'action de l'homme, il est là. L'action de l'homme, c'est en particulier le travail du sol. Alors là, les travaux de Pascal Boivin sont vraiment intéressants aussi parce qu'ils nous ont montré que l'impact du travail du sol sur cette structure, sur cette santé des sols, il est beaucoup plus marqué sur un sol en bonne santé, où on va dégrader rapidement. Alors que sur un sol déjà dégradé, cet impact est beaucoup moins fort. Et puis, quand on est dans le bas de cette courbe, c'est un peu ce que disait Marc-André tout à l'heure, on est obligé de remettre un peu de travail du sol pour refaire un peu cette porosité qu'on n'a pas pour que les plantes puissent s'accrocher quelque part et puis commencer à pousser. Donc, dans ces zones-là, le travail du sol permet de relancer la production végétale si on sème quelque chose et qu'on fait ce qu'il faut pour. Donc, ça va nous permettre de remonter, mais c'est seulement dans cette partie-là. On pourrait faire la même... On pourrait mettre, comme pour le travail du sol, les engrais minéraux, les pesticides, on va être sur le même genre de logique. Plus on a un sol en bon état, moins il faut en mettre, plus on est fait dégradant. Par contre, en bas, ça peut être utile. Et puis, dans ce qui va nous dégrader aussi, il y a le passage d'engins. Là, on est sur un nouveau cercle vicieux, c'est qu'on a des sols dégradés, on a des plantes qui poussent mal, qui sont malades. Donc, on passe les pulvérisateurs et pour la vigne, c'est très dense. Voilà. Pour la vigne, c'est très dense. Donc, on est sur un cercle vicieux, on recompacte le sol. Donc, on a une forte flèche dans ce sens-là. Par contre, sur un sol bien structuré, les effets de passage d'engins sont beaucoup moins marqués. voilà. Et donc, si on... Pour remonter aussi, il y a tous les amendements organiques, il y a tout le PRF, il y a tout ce qu'on fait, ce qu'on fait autour de maraîchage sur sol vivant, vers de terre, tout ce qui est dit depuis quelques années maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude de Boisvin aussi, c'est que l'agriculture conventionnelle, on se doute qu'on est dans cette zone-là, essentiellement. Si on va en Afrique, dans certains endroits, on est plus près du désert. et que l'agriculture biologique, en Suisse, dans cette étude, elle ne sort pas de cette zone-là. On reste sur les mêmes conditions et en particulier parce qu'il y a ce travail du sol, répétition. Tout ça, ça a un coût élevé, que ce soit les amendements, le travail du sol, les pesticides, les engrais, c'est un coût élevé, c'est de l'énergie, il va falloir le mettre. Mais c'est des pratiques qui sont justifiées, entre guillemets, dans certaines conditions. Dans ces conditions de sol dégradé, pour pouvoir produire, on est obligé de remettre un peu. Ce qui est problématique, c'est de reposer là-dessus et d'exporter ce qu'on a réussi à reproduire et qui ne nous permet pas de remonter sur cette pente. Il faut remonter sur cette pente le plus vite possible pour arriver dans cette agriculture du vivant. Là, on a tout ça qui est rendu, tous ces services sont rendus gratuitement par les micro-organismes, par les vers de terre, par tout ce qu'il peut y avoir dans le sol. Mais c'est gratuit parce que toute cette énergie vient du soleil qui est gratuite. Ernst a montré tout à l'heure 6 kWh par mètre carré par jour, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même impressionnant. Et rappelez-vous, la plante, c'est quand même la meilleure pile à hydrogène pour récupérer tout ça. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des plantes. Et le cercle vicieux, c'est d'arriver à refaire pousser des plantes quand ça ne poussait plus. Donc, il faut redémarrer. C'est pour ça que dans ces conditions-là, le travail du sol en grève, il faut mettre tous les moyens possibles, mais pour remonter et puis passer ce seuil. Et une fois qu'on a passé le seuil, ça s'arrange. Donc, en gros, quand on part d'un sol avec peu de matière organique, une faible activité biologique, une mauvaise structure, peu de disponibilité des éléments nutritifs, des maladies, et qu'on veut aller vers un sol vivant avec de la matière organique, de l'activité biologique, une bonne structure, une forte biodiversité et une nutrition équilibrée. Et puis, de l'air et de l'eau, la porosité d'hier, on la retrouve. J'ai attaqué par la compaction qui est juste l'inverse de la porosité. Et puis, l'étape intermédiaire, c'est d'avoir des plantes qui poussent. Et ces plantes, pour qu'elles poussent, il faut leur apporter des apports, j'ai mis MO carré, donc matière organique et micro-organisme. Donc, découvert végétal. Si on met des micro-organismes tout seul, si on leur donne rien à manger, ils ne vont pas y arriver non plus. C'est l'œuf et la poule en permanence. Il faut accrocher le truc et on le prend par où on veut. Les microbiologistes vont prendre l'œuf. Moi, on préfère les poules et les canards. Et donc, on va maximiser la photosynthèse. On peut inoculer avec ces micro-organismes et puis, éventuellement, le travail du sol, des intrants chimiques si c'est nécessaire en fonction de l'état du milieu. Donc, pas de loi générale, ça s'adapte en fonction de l'état du milieu où on doit se mettre. Et puis, comme on a quand même dans cette période de transition encore des problèmes de protection des cultures, on peut apporter des antioxydants et puis surtout la nutrition foliaire qui, pour moi, est un point vraiment sous-estimé. Il y a beaucoup, beaucoup de situations dans les sols où on a des carences qui sont induites par les conditions d'oxydation, justement. Carence en fer, carence en manganèse. Et si vous êtes, vous pouvez être sur un sol où aux analyses chimiques, vous avez beaucoup de fer, beaucoup de manganèse, mais en fait, surtout en milieu méditerranéen où c'est sec, ça va être oxydé et le fer et le manganèse ne sont pas du tout solubles dans ces conditions-là. Et donc, les plantes vont se retrouver carencées en fer et en manganèse alors qu'il y en a plein le sol. Et si vous apportez ça, du fer ou du manganèse, enfin surtout du manganèse, au sol, il s'oxyde directement et la plante ne pourra pas le récupérer. Donc, il y a toute une série d'éléments qu'il faut apporter pendant que le sol est déstructuré et en mauvaise condition, il faut apporter ça de manière foliaire pour que la plante en bénéficie directement, le récupère. Puis, il faut le mettre sous des formes assimilables, réduites. Et puis, il ne faut surtout pas oublier l'élevage. Ça aussi, quand on a enlevé l'élevage, on a fait une belle bourde. Un rumen de vache, c'est un réacteur à micro-organismes, c'est une digestion de la matière organique qu'on n'a pas ailleurs, c'est de l'ensemencement localisée, très dense de micro-organismes favorables. Donc, c'est beaucoup plus difficile de relancer des sols quand on n'a pas d'animaux, en particulier, pas de ruminants. Donc, il y a toute une place pour l'élevage qu'il ne faut surtout pas oublier pour relancer les sols rapidement. Les animaux sont vraiment utiles. Donc, voilà, avec ça, on passe d'un sol déséquilibré avec des plantes sensibles à un sol qui est suppressif et a supprimé les maladies, en fait, par sa bonne structure, par sa diversité des micro-organismes qui sont choisis, orientés par la plante grâce aux exudas avec quoi elle va les nourrir. La plante va bénéficier en retour d'une meilleure nutrition, d'une meilleure alimentation en eau, d'une meilleure protection contre les maladies, d'antibiotiques, enfin, de toute une série de choses. Et on a des plantes qui sont résistantes. Et cette transition, elle peut être rapide, mais elle doit être rapide. Parce qu'on a toujours cette force qui nous repousse par la minéralisation sur notre courbe en haies. et que si on ne passe pas ce seuil rapidement, on est toujours à galérer dans la zone où il va falloir remettre un coup de labou, remettre un pesticide, remettre des choses. Donc, il nous faut des sols sains pour avoir des plantes saines, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on n'aura jamais des sols sains si on n'a pas des plantes. C'est les plantes qui apportent toute l'énergie qui nourrissent toute cette armée d'organismes, de micro-organismes, de macrophones qui permettent de refaire cette structure, de la stabiliser, d'émettre des cols, de mettre l'énergie pour structurer notre sol. Et donc, la durabilité, elle repose sur une forte productivité. On ne pourra pas avoir de durabilité de nos systèmes si on n'a pas une forte productivité et on pourrait mettre la même chose pour la qualité. ça repose sur de l'énergie captée par les feuilles qui génère tout ça dans le sol. Voilà, donc on se retrouve en fait avec ce genre d'objet impossible entre la biologie, la physique et la chimie où on voit bien que la biologie est devant la physique mais que la physique est devant la chimie et que la chimie est devant la biologie. Donc chacun prend l'entrée par où il veut. L'essentiel c'est de faire tourner tout ça le mieux possible et de l'aborder par tous les axes en même temps pour repasser ce seuil et remonter. Et donc il faut intégrer tous ces différents aspects en interaction. Aujourd'hui je suis rentré par la physique par la structure. La structure du sol c'est intégrateur parce que ça rassemble l'activité biologique. on n'a pas une bonne structure si on n'a pas du carbone de l'activité biologique de la porosité enfin de l'eau et de l'air qui circulent comme il faut. Voilà c'est d'autant plus important que le climat est sec donc en climat méditerranéen la structure va jouer peut-être un peu plus qu'au début pour relancer. Et puis voilà j'espère vous avez permis de prendre un peu de recul sur tous ces processus parce que il ne faut pas oublier qu'un gros problème c'est un petit problème qu'on regarde de trop près. Merci beaucoup Olivier merci beaucoup.